La bataille judiciaire prend une autre dimension. Le 6 juillet, une enquête a été ouverte par le parquet de Montargis, après que de plaintes aient été déposées par Anthony, Anoushka et Alain Fabien à l'encontre d'Iromy Rollin, la dame de compagnie de leur père. Les enfants d'Alain Delon ont notamment intenté cette action pour harcèlement moral et détournement de correspondance. Le 28 juillet, l'avocat de celle qui se présente comme la concubine du monstre sacré du cinéma a son tour déposé plainte contre les descendants de l'acteur pour violences en réunion, vols et dénonciations calomnieuses. Ce vendredi 4 août, le magazine Closer a révélé que cette dernière réclamait la récision d'un certain nombre d'effets personnels. Parmi eux, se trouverait notamment la coquette Somme 2 80 000 euros, issus de donations et de l'héritage de ses parents, décédés en 2011 et 2017 au Japon, mais aussi des objets et écrits attestants de sa relation intime avec le comédien. Pour rappel, la femme de 66 ans avait rencontré Alain Delon dans les années 1980 lorsqu'elle travaillait comme assistante à la réalisation pour plusieurs films dont il était la tête d'affiche. Mais ce n'est qu'un 2019 qui remit Rollins était installé avec celui qui incarnait Jean-Paul Roy en 1969, dans le mythique film de Jacques Deray, La piscine. Ce collier était destiné à ma mère, je te l'offre si les enfants de l'acteur et l'acteur lui-même la décrivent aujourd'hui uniquement comme sa dame de compagnie, cela n'a pas toujours été le cas. Lors d'une interview accordée en 2021 à TV5MONDE, le père de famille de 87 ans avait décrit cette femme comme étant sa compagne japonaise. Depuis le début de l'action en justice, la sexagénaire ne cesse de clamer son statut de compagne. Pour prouver la véracité de leur histoire d'amour, Hiromi Rollin veut fournir des preuves. Elle fait notamment référence à un collier de perles que lui aurait offert son conjoint en 2021, assorti d'un mot sur lequel serait écrit, ce collier était destiné à ma mère, je te l'offre, tu mérites de le porter, je t'aime, peut-on lire dans les colonnes du magazine. De quoi présager d'une longue bataille judiciaire. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Denis Guignebourg Crédit photo, formé aTS